— Bonsoir, Pascal Clark. — Bonsoir, Sylvie. Comment ça va ? — Ben pas mal. Et vous ? — Ça va. Alors, démarrons tout de suite par ça. Dans votre livre, vous écrivez que finalement, c'est pas facile de répondre aux interviews. C'est un peu parce que vous, c'est comme si on vous avait retiré le permis de conduire. Et du coup, vous pensez quand même que vous l'auriez bien fait, l'interview. C'est désagréable ? — Non, non, pas du tout. Là, je suis passée de l'autre côté. Mais c'est vrai que j'ai passé des décennies à interviewer les gens. Donc quand on passe de l'autre côté, je prends l'image. Vous savez, c'est comme quand vous aimez conduire et puis que vous êtes à l'avant, à la place du mort. Et vous pouvez pas vous empêcher de freiner fictivement. C'est un peu ça. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. En plus, vous conduisez bien, vous. Vous avez le permis depuis longtemps. — Écoutez, je sais pas, parce que parfois, on a le permis depuis longtemps et quand même on conduit mal, non ? Ça arrive, hein ? — Oui. Mais enfin, vraiment, on y met du sien, alors. — C'est ça. C'est une vraie question, d'ailleurs, sur les médias. Enfin, on a le temps d'en parler. C'est ça qui est bien, là, ce soir. Vous venez nous présenter MUT, qui est sorti aux éditions Flammarion et qui raconte, mais pas que, le moment où vous avez arrêté d'avoir une voix radio et en même temps l'accompagnement de votre maman, qui n'a plus de voix en même temps que vous. Et vraiment pas que. Vous revenez sur tout votre parcours du journaliste, qui est un parcours assez magnifique, il faut le dire quand même. — Magnifique, je sais pas, mais varié, en tout cas. Ça, c'est sûr. — Et puis, au-delà de cette comparaison du manque de voix, je trouve, moi, qu'il y a un véritable parallèle entre votre histoire et celle de votre maman dès le départ. — Absolument. D'ailleurs, le livre est articulé autour de tout ça. C'est-à-dire... Alors vous, vous dites... On peut dire les deux. On peut dire MUT, la mutation. On est dans une époque de grande mutation, y compris les virus. MUT, vous voyez. Et ça peut aussi se dire MUT. MUT, c'est quand on coupe le son. Vous avez ça sur votre télécommande. Au départ, moi, je l'avais construit comme MUT, c'est-à-dire ce parallèle de destinée avec ma maman, qui s'appelait Frania. Et en fait, on a... Oui, depuis le début, on était très, très proches. Et ça, ça a duré jusqu'à la fin. Et on est tombés ensemble. On a sombrés ensemble. Et on a perdu la voix ensemble. Et c'est ça que raconte ce livre. En fait, c'est nos deux destins parallèles. Bon, chacune à sa place. Mais c'est assez troublant quand on y pense. — Qu'est-ce qui a guidé en premier l'envie d'écrire ? — Qu'est-ce qui a guidé... J'ai commencé par écrire sur la radio et sur le moque de la radio ? Parce que quand on est en direct pendant si longtemps et qu'on arrête brutalement, c'est comme, j'imagine, quand on arrête une drogue dure. Et tous les spécialistes vous le diront. On n'arrête pas une drogue dure comme ça du jour au lendemain. Normalement, c'est progressif. Sauf que là, c'était pas le cas. Donc il y avait un manque certain de cette adrénaline quotidienne. Et j'ai commencé à écrire là-dessus. Mais ça faisait pas une histoire. Et puis j'ai réalisé... Bon, il faut dire que ma mère vivait encore à l'époque quand j'ai commencé à écrire. Et petit à petit, j'ai réalisé notre communauté de destin. Et évidemment, le livre est né comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des correspondances dans la vie. Je pense, je sais pas si vous en êtes parfois... Je vais pas dire victime parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais moi, je les remarque, les correspondances. C'est-à-dire parfois la synchronicité des événements, des choses qui se produisent en même temps, qui se font écho, des parallélismes de date aussi. J'ai l'impression que tout ça se répond finalement. Il y a une espèce de... Il doit y avoir un scénariste de génie quelque part. Alors si on est croyant, on l'appelle Dieu éventuellement. Moi, c'est pas mon cas, donc je l'appelle pas. Mais je sais que tout ça est troublant. Voilà. Vous êtes assez attentive aux signes. On le voit bien dans votre livre, quand même. Et vous l'avez toujours été ? Toujours. Mais vraiment, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours noté des signes sur mon chemin, parfois. Par moment. Vous voyez, alors qu'est-ce que c'est les signes ? Vous rêvez de quelqu'un, puis vous le rencontrez le lendemain. Ou alors... Enfin, des choses comme ça. Vraiment du domaine du troublant. Et peut-être que les voir, c'est simplement être ouvert à ça. Et peut-être que par moment, on est moins ouvert à ça. Je suis pas médium. Je vous fais pas un plan, là. Mais je remarque. Oui, les correspondances, les coïncidences. On appelle ça comme on veut. Mais quand je vois ça, ça me rassure, en fait. Je sais pas comment vous dire, oui. Ça, c'est plutôt... Ça ne m'effraie pas. Non. D'autant que la particularité que vous avez, et qui est vraiment, entre autres, très joyeuse dans votre livre, c'est que c'est signe, vous les accompagnez, de beaucoup d'humour. J'ai essayé, oui. J'ai essayé, parce que ce que je raconte n'est pas très drôle, finalement. Quand on perd sa maman, c'est difficile, toujours. Vous pouvez pas vous empêcher, Pascal Clark. Vous avez quand même un petit regard sur la vie qui n'est pas dénué de sourire, quoi qu'il arrive. On le sent bien. Il faut, oui. Il faut absolument. C'est-à-dire... Oui, j'ai un vieux dicton qui me vient en tête, parfois un peu éculé. Mais parfois, les choses éculées sont vraies. C'est l'humour, la politesse du désespoir. C'est vraiment ça. Vraiment. Et puis, faire pleurer, c'est bien. Faire rire, c'est mieux. Donc, quand on peut allier les deux, c'est pas plus mal, oui. Effectivement. On voit bien dans ce livre aussi que, finalement, le fait d'avoir été journaliste, c'est aussi donner de la voix à des gens qui n'en ont pas toujours. Il est aussi là, le parallèle avec l'histoire de votre mère ? Absolument. Au final, je suis contente d'être allée au bout de ce livre pour donner la parole à ma mère. Parce que ma mère fait partie de ces femmes... Elle n'est pas née il y a deux siècles non plus. Non, mais c'est vrai, c'est pas si éloignée. Elle était née en 1934 et elle a le droit à rien dans sa vie. C'est-à-dire... Bon, ben, elle n'a pas eu le droit à la pilule. Donc, faire l'amour, c'était risquer d'attraper un enfant. Elle n'a pas eu le droit... Il n'y avait pas encore l'interruption volontaire de grossesse. Elle n'a pas eu le droit à la péridurale quand elle a eu ses deux filles. Quand elle a ouvert un compte en banque, il a fallu qu'elle demande à son mari. Donc, je trouve qu'elle n'a pas eu la parole. Et pourtant, c'était quelqu'un d'absolument épris de liberté. Je crois qu'elle m'a... Elle m'a passé ce travers. Et puis moderne. Donc, je suis bien contente de vous la présenter, de vous la faire connaître et de lui donner un petit peu la parole. À travers cette histoire de votre maman, c'est l'histoire, comme vous venez de le dire, de beaucoup de femmes. C'est l'histoire d'une époque. C'est beaucoup d'histoires d'injustice aussi que vous avez très envie de réparer. Et on le voit aussi avec les gens que vous avez la possibilité de rencontrer. Ou les moments dans votre carrière, vous avez la possibilité d'orchestrer des émissions qui sont parfois drôles, tout en étant d'une grande force. Comme quand vous faites une émission de radio sur les grévistes de Radio France. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a attiré des ennuis. J'ai toujours voulu défendre la veuve et l'orphelin. Et ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, parce que l'époque est à l'indignation permanente et à la dénonciation permanente. Donc, il n'y a plus tellement de hiérarchie. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un sens de l'injustice assez poussé. Et probablement que ça m'a guidée dans l'exercice de ma profession, notamment, dans ma vie personnelle, mais aussi dans l'exercice de mon métier de journaliste. Et oui, ça attire des problèmes, je vous le confirme. Par exemple, je me souviens de ce que je raconte aussi. Quand j'avais Louis Alliot en face de moi, le FN, l'ex... Je resitue, si vous ne voyez pas, c'est l'ex-concubin de Marine Le Pen. Triste histoire. Et c'était à l'époque où, voilà, il y avait cette expression IVG de confort, qui me paraissait ignoble, en fait. Donc, j'aurais pu lui dire que c'était un oxymore, mais je ne sais pas s'il aurait compris. Donc, ça m'est sorti comme ça, ce n'était pas du tout prévu. Et je lui ai dit, cette expression est dégueulasse. Ce que je continue à penser. Alors, évidemment, ça m'a attiré beaucoup de problèmes, parce que certains disent que... Peut-être ont-ils raison, d'ailleurs, qu'un journaliste n'a pas à dire ça. Peut-être qu'ils ont raison. Ce qui est intéressant dans votre livre, et qui est un vrai combat, c'est que vous parlez beaucoup de l'importance de votre voix, qu'on connaît tellement bien, et qu'on aime absolument, et qu'on entend en lisant votre livre. C'est une voix qu'on ne peut pas oublier. Vous avez vraiment marqué la presse. Et en même temps, on voit bien aussi qu'à des moments, vous ne pouvez pas avoir de voix, parce que vous êtes puni, si vous l'ouvrez, ou parce qu'à des moments, quand vous êtes en face d'Elisabeth Lévy, ce n'est pas le moment. On ne vous demande pas votre avis. Donc, c'est la voix à double sens, aussi. Oui, oui, voilà. Je pense que c'est un livre sur la parole, aussi. Bon, la voix, évidemment, celle que ma mère a perdue quand j'ai arrêté de faire de la radio. Mimétisme assez incroyable. Et puis, la parole, c'est-à-dire que quand vos parents disparaissent, il y a toujours des choses que vous ne leur avez pas demandé. Et ça, c'est un regret. Donc, je pense qu'il faut absolument parler. C'est très, très, très important de parler, parler, parler. On le voit bien. Et ce n'est pas évident de parler. On le voit bien en ce moment. Je suis frappée, là, par ces paroles qui, finalement, attirent beaucoup de problèmes à celles qui parlent. Je crois que vous voyez à quoi je fais référence. Toutes ces femmes qui dénoncent les viols ou les violences qu'elles ont subies. Et c'est très, très compliqué de parler. Et malgré tout, la parole me paraît indispensable. Combien de familles où on ne se parle jamais ? Combien de tabous ? Donc, oui, c'est un livre sur la parole, en fait. C'est difficile de poser des questions. On le voit bien dans votre livre. L'histoire de votre maman, elle est délicate. C'est-à-dire que... Ma maman avait 8 ans en juillet 1942. La rafle du Veldiv. Et elle en a réchappé. Parce que son institutrice avait un frère dans la police. Dans la police française, à ce moment-là, il y a eu de tout, comme pendant la guerre. Il y a des gens qui ont fait du zèle par rapport aux demandes des Allemands. Et puis, il y en a qui ont aidé. Je ne sais pas si c'est 50-50, mais en tout cas, il y avait des deux. Toujours est-il que mes grands-parents, qui arrivaient de Pologne, qui étaient des Juifs polonais, ont été prévenus par ce policier, frère de l'institutrice de ma mère. Je vous dis, au passage, que ma mère ne voulait pas... Elle avait 8 ans et elle n'a jamais voulu porter l'étoile juive, quand même. Vous vous rendez compte ? Et donc, ils ont fui, évidemment, à temps. Alors, mon grand-père a essayé de prévenir tous les gens de sa connaissance, mais il y en a beaucoup qui, malheureusement, ne l'ont pas cru. Et on finit au Vélodrome d'hiver, puis après à Drancy, puis après sans retour. Et donc, ces quatre personnes-là, mes grands-parents, ma mère et sa soeur, se sont divisés en deux. Il y avait les parents d'un côté et les deux petites filles de l'autre. Ça veut dire que ma mère a passé 2 ans sans voir ses parents, à l'âge de 8 ans. C'est très compliqué, après cette peur, quand même, initiale. Et ils avaient des nouvelles. Les deux petites filles avaient des nouvelles uniquement quand elles recevaient un colis, un colis de leurs parents. Là, elle comprenait qu'ils étaient vivants. Et quand elle les a retrouvés en 1944, elle n'a pas reconnu ses parents. Et je pense que ça a été un... Je vous raconte ça parce que ça a été un traumatisme qu'il a suivi toute sa vie, me semble-t-il. Et moi, j'en ai... Bien sûr, j'ai entendu parler de cette histoire puisque je vous la raconte. Mais j'aurais voulu en savoir davantage. Maintenant, je me dis ça. Simplement, c'est quand le bon moment ? Déjà, les gens qui sont... Vous savez bien, les gens qui sont sortis des camps, ils n'ont pas parlé pendant combien ? 20, 30 ans ? Parce que personne ne voulait écouter leur histoire. Personne. Et là, c'est un peu pareil. Je ne sais pas. J'ai dû louper le coche. Mais je n'en ai jamais vraiment parlé. Si, bien sûr, on en a parlé un petit peu. Mais maintenant, je ne me dis pas suffisamment. Et puis, vers la fin, ce n'est pas là que vous en parlez non plus. Vous voyez ? Sinon, elle va penser... Elle me parle parce que je vais mourir. Tout ça est très compliqué de trouver le bon moment. Mais je pense que, oui, il faudrait arriver à poser des questions à ses parents quand il est encore temps. C'est cette histoire-là aussi qui vous a communiqué, qui vous a donné l'envie de parler, d'interroger les gens, de faire plus de bruit, de ne pas laisser justement le silence. Je ne sais pas si ça vient de là. C'est difficile de savoir pourquoi. Est-ce qu'on a une vocation ? Moi, j'ai voulu être journaliste assez tôt. J'avais 13 ans. Et parallèlement, c'est assez vite développé mon goût pour la radio. Et les deux ont fini par se rejoindre. Comment ça vient, c'est compliqué. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Mais toujours est-il que... Oui, oui, j'ai toujours essayé d'être à l'écoute. Ça, c'est sûr. À 13 ans, vous vouliez être journaliste. Vous vous souvenez un peu ? Comment, pourquoi, ce que vous vouliez dire ? Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais je sais que, vous savez, au collège, on a un prof principal. Et ils demandent toujours, alors, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Généralement, à 13 ans, on ne sait pas forcément. Et moi, je savais. Vous écrivez qu'à 10 ans, vous saviez que vous étiez de gauche. Non, je ne savais pas à 10 ans que j'étais de gauche. Non, je raconte la soirée électorale de mai 1974, que j'ai vécue dans ma famille, évidemment. Et moi, j'avais 11 ans, à peine. Et j'ai bien senti la déception que Mitterrand ne soit pas élu face à Giscard. Donc, c'est après coup que je me suis dit, ce jour-là, j'ai dû devenir de gauche, probablement. Tellement la déception avait été grande. Oui, parce que c'était accompagné, en plus, d'une journée assez festive, dont on sent jusqu'aux odeurs, quand on vous lit, quand même. Oui, 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 parce que, vous l'avez compris, je viens d'une famille juive ashkénaze, mais pas du tout croyante. On est athée. En revanche, la seule croyance est culinaire. Donc, le dimanche, soit chez mes parents, soit chez ma tante et mon oncle à Joinville-le-Pont, oui, c'était les grands déjeuners où il fallait absolument manger. Il n'y avait pas le choix. Il fallait manger. Donc, si vous voulez connaître la recette des crêplers, qui sont des sortes de, comme j'écris, comme des raviolis, mais en plus triste, en plus lourd, puisque c'est polonais. Voilà, vous la trouverez là. Et c'est vrai que j'ai entendu parler yiddish toute mon enfance, puisque ma grand-mère, qui habitait chez nous, voilà, non seulement parlait yiddish, mais en plus, c'était sourde. Donc, j'ai entendu parler yiddish fort toute mon enfance. Vous cuisinez ? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas repris le flambeau, non. Vous parlez de votre grand-mère qui est avec vous, c'est-à-dire que déjà avec votre grand-mère, il n'était pas question d'EHPAD ? Oui, c'est ça. Donc, mon grand-père est parti assez tôt. Enfin, moi, je devais avoir 11 ans et donc elle est restée veuve, ma grand-mère. Et oui, nous, dans la famille, pas question de maison de retraite, pas question d'EHPAD, donc elle était en alternance chez l'une de ses deux filles. Donc, c'est comme ça que je l'entendais parler yiddish le matin, quand elle était chez nous, et éterneux et très fort, parce qu'elle était emmenée beaucoup, beaucoup. C'était jamais moins de 10 fois à la suite. Et effectivement, je me suis retrouvée confrontée à ce problème qui me met très en colère, d'ailleurs, parce que je trouve qu'on a tendance à mettre les personnes âgées de côté. Je peux même dire les vieux sont employés de périphrase, parce que dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif, évidemment. Mais je comprends pas qu'on... C'est bizarre, on vit de plus en plus vieux et on devient vieux de plus en plus jeune. Et tous ces gens qui ont des expériences, qui ont de la mémoire à transmettre, ne comptent plus du tout dans cette société, et ça me met en colère. Et donc, oui, j'avais fait comme ma mère a commencé à tomber, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était atteinte d'une maladie neurologique, dégénérative. Elle voulait pas du tout... Je sais pas s'il y a des gens qui souhaitent aller en maison de retraite ou en EHPAD. En tout cas, elle m'avait bien dit que... Si elle y allait, elle en mourrait, parce qu'elle était achkénasse quand même, donc il fallait un petit peu forcer le trait. Et on rigolait beaucoup là-dessus, d'ailleurs. Et donc, je lui avais fait la promesse qu'elle irait jamais. Alors, c'est difficile à tenir, mais on a réussi à tenir cette promesse-là, oui. Vous êtes une femme d'engagement, on le voit aussi bien dans votre parcours professionnel sur lequel vous revenez que dans cette promesse que vous tenez. Un engagement, je sais pas, moi, ça me paraît pas extraordinaire. D'engagement, quand on fait une promesse, on la tient. Oui, ça, c'est vrai. Ce qui est très tendre dans ce livre, c'est que vous parlez beaucoup de, bien sûr, votre facilité, mais en tout cas, votre principe de vie innée à écrire, écouter l'actualité, vivre en journaliste. Et quand vous êtes avec votre maman, ces deux gestes dont il est question essentiellement. Oui, alors, bon, évidemment, quand elle a perdu la parole, c'est devenu compliqué. Et puis, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Je me souviens même plus pour vous dire comment c'est venu, mais petit à petit, voilà, puisque tout finit par être atteint. Mais on continue à communiquer absolument puisqu'elle avait toute sa tête. Donc, on se parlait autrement. Oui, les gestes, le regard beaucoup, les gestes, voilà, et on communiquait autrement. Alors, c'est vrai que c'est moi qui lui apportais un petit peu les nouvelles du monde, du coup, même si elle regardait la télé, mais je ne savais jamais est-ce qu'elle avait chopé ou pas. Et donc, je ne lui ai pas tout dit. Voilà, il y a des choses que je ne lui ai pas racontées parce que je n'avais pas envie qu'elle le sache, en fait. Donc, je ne lui ai pas raconté Marine Le Pen au second tour. Je ne lui ai pas raconté les corps dans la Méditerranée. Je ne lui ai pas raconté Trump, Bolsonaro, Cyril Hanouna, tout ça, tout ce monde un peu vulgaire. Vous dites la haine et la vulgarité. Oui, la haine et la vulgarité, je ne lui ai pas dit. Et je lui disais, voilà. Mais je vous assure, ça paraît difficile à croire, mais elle passait sa vie dans son lit. Mais on rigolait. On rigolait pas mal. Et puis, je dois vous dire que j'étais quand même une aidante aidée et qu'elle a eu, ce qu'on les appelle comme ça, des femmes de vie extraordinaires et que je vois toujours, évidemment. et je voulais aussi attirer l'attention sur ces femmes de vie qui, généralement, sont des étrangères, d'ailleurs, et qui font ce boulot-là, de s'occuper des personnes âgées à domicile. Et il y a beaucoup d'histoires là-dessous. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Et donc, voilà. Du coup, autour du lit de ma mère, il y avait quelques rencontres internationales improbables. Voilà, ça venait de Russie et d'Ukraine en même temps, par exemple, ou de Colombie ou d'Afrique. Voilà. Quand vous dites beaucoup d'histoires, vous pensez à quoi ? Ben, je vous dis, parfois, il y avait deux Tania à la maison, une Russe, une Ukrainienne. Donc, voilà. Oui, mais en fait, elles n'étaient pas du tout dans ce débat-là. Non, 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 bien sûr. Enfin, si on se situe au niveau international, c'est curieux. C'était géopolitique étonnante. Oui, voilà. On a l'impression que votre maman, vous l'a préservée en prenant toute l'actualité dans votre salon à vous. Vous racontez, par exemple, les attentats et vous, vous êtes vraiment dedans. Vous êtes, de toute façon, perfusée à l'info en permanence. Oui, mais quand arrive le 13 novembre, vous savez, les attentats à Paris, je ne sais pas ce qu'elle sait. C'est difficile parce qu'elle n'a plus la parole. Est-ce qu'elle a su ? Est-ce qu'elle n'a pas su ? Comment a-t-elle su ? Et comme elle est morte un 13 novembre, trois ans après, tout ça est troublant. Voilà. Elle était née à Paris. Je suis née à Paris. Ça a été mon second 13 novembre, vous voyez ? Et je me souviens très bien quand je suis allée chez elle après le lendemain. C'était vraiment l'horreur. Le bilan continuait à s'alourdir et il n'y avait pas un chat dans les rues. Et là, j'en ai parlé quand même. Je ne pouvais pas passer ça sous silence. Donc, oui, c'était très spécial. Très spécial. Vous décrivez Paris avec le regard de votre maman qui a toujours été à Paris et puis le vôtre. Vous avez cette très jolie phrase où vous dites que finalement, vous pourriez mettre un post-it sur des tas d'endroits, sur toute une carte de Paris tellement vous avez de souvenirs partout. Oui, je prends la référence d'un film de Léos Carax qui, dans mon souvenir, parce que je l'ai vu il y a longtemps et revu il y a longtemps aussi, était en noir et blanc qui s'appelait Boys with Girls. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais à un moment donné, dans sa chambre, le héros, il a une carte de Paris et il a épinglé, il a mis une petite punaise sur tous les endroits importants et moi, oui, j'aurais pu faire ça aussi parce que j'ai une passion pour Paris où je suis née et pas une passion pour Paris telle qu'on le décrit, c'est-à-dire la ville du pouvoir, la ville en opposition à ailleurs dans le pays. Ce n'est pas que ça, Paris. Il y a aussi tous mes repères. C'est difficile de vivre à Paris. Il n'y a pas que des gens fortunés. Quand on présente Paris comme ça, j'ai tendance à perdre un peu mon humour. C'est vrai qu'il y a une équipe de football avec beaucoup d'argent mais ce n'est pas que ça, Paris. Je peux très bien parler comme Agnès Buzyn. Je suis venue à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai fait mes études à Paris, mais moi, je ne suis pas candidate. On passe beaucoup de temps dans le 9e et dans le 18e. Oui, c'est mes quartiers. Ça parle beaucoup de Paris mais au sens, oui, par le petit bout de la lorniette. À un moment donné, je traverse un pont qui relie par définition les deux rives et c'est comme si la géographie des lieux correspondait à mon destin. On parle de la rue des Martyrs aussi. Je vous parle de ça, vous êtes tous de Bordeaux, non ? Oui. Vous connaissez la rue des Martyrs à Paris ? Oui. Donc, Paris 9e et Paris 18e puisqu'elle fait les deux et je résume la vie de ma mère au début à travers cette rue des Martyrs puisqu'elle l'a beaucoup, 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 beaucoup empruntée. C'est une rue pour ceux qui ne connaissent pas qui est très pentue. Ça s'appelle la rue des Martyrs donc c'est spécial déjà et qui mène au Sacré-Cœur. on voit déjà l'image avec la croix le calvaire et elle l'a beaucoup parcourue avec ses deux petites filles dans les mains pour les accompagner à l'école venir les chercher tout ça. C'est un peu le tracé de sa vie et rue des Martyrs. Parce que vous avez une sœur ? J'ai une sœur on se demande aussi comment vous êtes arrivée à la radio parce que vous prenez beaucoup de photographies. Votre livre est une photographie en soi. Et donc vous avez déjà eu envie de faire du reportage papier, photo. Ça vous a traversé l'esprit ? Alors non, je n'ai pas eu le temps parce que j'ai été appelée par la radio. C'est-à-dire la photo est venue très très tôt assez vite. Oui, je crois que c'est ma première passion d'ailleurs la photo. puisque je travaillais chez un photographe à Paris mais pour me faire de l'argent de poche j'étais collégienne il m'a appris à tirer des photos. Là je vous parle de l'avant numérique. Quand le numérique est arrivé ça m'a dégoûtée pour vous dire la vérité j'ai arrêté la photo j'y suis revenue après. Et donc oui alors entre temps non je n'ai jamais pensé à la photo de presse en fait. Vous voyez et entre temps j'ai été appelée par la radio parce que quand j'étais en fac c'était le début des radios libres je suis arrivée à ce moment-là et donc c'était incroyable les gens faisaient de la radio partout et il y avait un type qui recrutait Asensier Paris 3 il disait radio libre radio libre ça paraissait incroyable et ça l'était d'ailleurs ça a commencé j'étais dans une petite radio libre là où pour aller aux toilettes il fallait attendre qu'un disque passe pour tirer la chasse d'eau sinon ça s'entendait c'était rudimentaire disons et puis ça ne m'a plus lâché la radio donc j'ai pas eu le temps de faire le reste j'ai même jamais fait de presse écrite vous voyez c'est la radio mais c'est le direct surtout ouais c'est le direct c'est pas l'émission enregistrée non non c'est le direct c'est ce ce territoire là en direct qui est à la fois effrayant évidemment c'est très effrayant mais ça devient familier au bout d'un moment et ça devient comme un territoire je vois comme un territoire où parfois je me sentais mieux en direct que dans la vie parfois c'est aller jusque là vous voyez on retrouve avec beaucoup de plaisir votre écriture personnellement moi j'ai en mémoire vos revues de presse à France Inter qui était d'une écriture particulièrement remarquable vous revenez sur le temps qu'il vous fallait l'énergie et puis le sommeil massacré après cette expérience quand même c'est pas oui oui alors après c'est l'époque où j'aurais dû épouser un boulanger parce qu'on se levait à peu près à la même heure vous voyez oui ça aurait été une idée ça oui ça aurait été une idée j'ai loupé le coche et non non je veux dire évidemment c'est difficile mais ça l'est aussi pour le boulanger c'est ça que je veux dire c'est que au moins je me levais d'ailleurs je me levais relativement facilement relativement facilement parce que je faisais quelque chose qui me plaisait vraiment vraiment mais ça n'existe plus les revues de presse on peut plus on peut plus parce que maintenant tous les journaux sont en ligne donc moi quand je faisais la revue de presse j'ai acheté le papier donc et surtout personne ne savait ce qu'il y avait dans les journaux avant donc c'est ça qui était vraiment passionnant à faire moi j'étais chargée de lire les journaux et de repérer les pépites et de raconter une histoire à partir de ça mais c'était très très excitant en fait Vous avez toujours aimé écrire ? Oui Toujours Vous écrivez tout le temps surtout ? Non je n'écris pas tout le temps Non je n'écris pas facilement d'ailleurs je sais qu'il y a des gens qui écrivent facilement moi ça me prend du temps et je ne vais pas vous raconter d'histoire je ne suis pas là vous y fonnez dès que j'en ai non parfois ça me prend et il faut que ça sorte c'est plutôt comme ça Ça a été difficile évidemment j'imagine d'écrire ce livre d'abord qui est techniquement j'ai envie de dire vraiment extraordinaire et puis émotionnellement plutôt pardon Alors techniquement si ça vous intéresse Oui ça m'intéresse Au début comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'écrivais uniquement sur la radio et sur le manque et on m'a présenté une éditrice chez Flammarion qui m'a cassée elle a lu elle m'a dit vous n'avez pas d'histoire ça ne va pas mais il y avait quand même elle avait remarqué la phrase qui est sur le bandeau pardon pour le micro donc elle a remarqué cette phrase là c'est quand je suis venue muette que tu as cessé de parler on pouvait vraiment compter sur ta solidarité petite maman je n'ai pas du tout prévu de parler de ma maman et qui encore une fois était encore vivante à l'époque quand j'écrivais et finalement je me suis rendu compte que le livre était là et là j'ai tout mis de côté j'ai tout recommencé et là la structure est venue assez vite finalement vous lui avez lu des extraits à votre maman si vous écriviez qu'elle était non vous lui avez pas dit que vous écriviez non pourquoi parce que parce que d'abord je n'écrivais pas sur elle à l'époque et puis j'étais sûre de rien donc non je ne lui ai pas dit mais peut-être que bon peut-être qu'elle le sait maintenant parce qu'il y a des tas de gens qui vont la découvrir et même si je ne suis pas croyante je crois que voilà je crois que peut-être qu'il y a moyen qu'elle le sache j'en sais rien vous écrivez qu'avec elle vous serez toujours affamée à vie enfant à vie à petite à vie oui c'est à dire j'arrivais à 35 ans elle m'avait encore fait des bananes flambées vous voyez la mère juive qu'est-ce que je voulais que je vous dise non mais on s'est épaulé toute notre vie on s'est aimé toute notre vie on était très proche et moi honnêtement je pensais que c'était comme ça pour tout le monde entre mère et fille qui est quand même une relation particulière et je me rencontre maintenant parce que je reçois pas mal de témoignages visiblement il y a des choses à dire et je me rends compte que non que j'ai eu beaucoup de chance parce que l'amour ça donne de la confiance et la confiance ça fait faire des choses et donc je sais maintenant qu'il y a toutes sortes de mères et que parfois c'est difficile il y a des mères aimantes mais étouffantes il y a des mères distantes il y a des mères égoïstes il y a des mères toxiques aussi vous voyez en ce moment ça me frappe je ne sais pas si vous avez lu mais en tout cas vous avez entendu parler de ce récit de c'est Vanessa Springora le consentement je trouve que le rôle de la mère quand même et c'était pareil d'ailleurs pour l'histoire de Flavie Flamand sa mère l'amenait chez David Hamilton couvrait nue ça ne gênait pas de laisser sa fille c'est quand même aussi un questionnement donc il y a toutes sortes de mères et maintenant je me dis que j'ai eu beaucoup de chance qu'est-ce que vous en faites de ces témoignages que vous recevez qu'est-ce que j'en fais je vous dis ça me fait penser que c'est pas c'est pas comme ça pour tout le monde vous répondez ah mais là je vous parle oui bah je réponds oui bien sûr quand on me dit moi ma mère est distante c'est curieux c'est bizarre j'ai pas eu encore de mère très toxique mais c'est pas des choses qu'on livre comme ça me semble-t-il enfin je sens là qu'il y a quand même un dossier fille-mère alors il y en a d'autres des dossiers de toute façon tous les liens familiaux non mais on a beau dire bon ce lien avec les lecteurs ou avec les auditeurs en fait ça représente quoi pour vous alors je vais plus parler du lien avec les auditeurs parce que bon le livre il vient de sortir là il n'y a pas si longtemps il y a deux semaines je me rends compte oui alors moi je sais que j'ai parlé à la radio pendant longtemps mais ceux qui écoutaient le savent mieux que moi moi je ne pouvais pas le savoir je ne pouvais pas savoir les gens qui écoutaient c'est ça la radio donc là j'ai des oui je vois des gens qui me disent mais où est-ce qu'on peut vous écouter je dis on ne peut pas ou alors qui me rappellent des souvenirs communs donc c'est très très émouvant en fait c'est très émouvant en quittant la radio vous créez en fait donc une structure de podcast qui s'appelle Boxon mais vous ne reprenez pas la parole pas tout à fait pas de la même façon c'est à dire que oui j'ai décidé avec mon associé on s'est lancé dans le podcast et on n'a pas fait on a choisi de faire parler les gens mais sur le terrain non pas que eux viennent dans un studio d'ailleurs on n'avait pas de studio mais on avait un agra vous ne connaissez pas mais c'est le matériel professionnel pour enregistrer donc un agra numérique qui tient dans la main maintenant et on allait sur le terrain on allait rencontrer des gens on faisait des sujets etc et il y avait beaucoup beaucoup de choses à faire donc c'est vrai que moi je n'ai pas repris la parole spontanément il fallait gérer tous ces jeunes journalistes vous voyez les guider etc donc ça me prenait beaucoup de temps et je ne pouvais pas tout faire et donc voilà moi j'ai fait moi-même quelques sujets mais peut-être pas assez voilà donc je n'ai pas vraiment repris la parole et ce projet là pour l'instant est au point mort parce que il n'y a pas de modèle économique pour l'instant donc voilà c'est aussi une façon de recréer des tribus on le voit bien dans votre livre cette tribu familiale elle est très forte on le sent dans votre écriture et dans les les différentes équipes qui vous accompagnent dans vos expériences professionnelles la tribu a beaucoup d'importance pour vous ouais la tribu j'aime bien ce mot tribu tiens je le garde je vous le donne avec plaisir oui oui je vous citerai l'occasion oui ben radio on fait pas la radio tout seul ça n'existe pas donc alors même même quand je faisais la revue de presse qui est un travail solitaire ben au moment où vous êtes à l'antenne il y a quelqu'un de l'autre côté de la vitre sinon ça fonctionne pas et sinon les émissions on était toute une équipe et oui on a traversé on est resté solidaire parce qu'on a traversé quelques perturbations donc ouais j'aime beaucoup cette notion de tribu ouais ouais très important vous disiez que pour la presse écrite bien sûr les choses ont changé maintenant il y a internet l'information n'est plus la même la revue de presse telle que vous la meniez aujourd'hui n'est plus possible n'a plus de sens les médias d'une façon générale ont beaucoup changé ouais ça a beaucoup changé je vous avoue que je suis un peu perdue ouais je suis perdue par rapport à ce métier effectivement je sais plus trop comment l'aborder on pourrait en parler des heures mais on n'a pas des heures devant nous il y a cette masse si vous voulez il y a cette masse de littéralement masse média mais cette masse de médias où tout 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 prend des proportions tout est hystérique qui fait peur et puis il y a cette concurrence effrénée donc par exemple si on prend les chaînes les chaînes de télé tout info il faut gagner un dixième derrière la virgule donc au nom de ça on met Eric Zemmour à l'antenne tous les jours par exemple vous voyez des choses comme ça que je trouve pas digne en fait alors je je critique pas les médias dans leur ensemble ça n'aurait pas de sens mais l'effet masse fait mal je trouve du coup les critiques envers les médias je les trouve à la fois justifiés et injustes comme tout ce qui est grossier comme ça mais il y a du vrai quand même il y a du vrai quand même je pense que les temps sont durs les temps sont durs parce que on il y a la vitesse tout ça c'est tellement accéléré mais nous même on fait tout plus vite enfin je ne sais pas si vous remarquez en plus chaque minute de notre temps est extrêmement sollicité on a le choix maintenant je pense qu'on est gavé un petit peu on est gavé de tout il y a trop de tout donc la nuance devient compliquée donc je ne sais pas comment faire avec la nuance je ne sais pas où aller en fait on prend plaisir à vous lire aussi parce que vous parlez d'un moment donné en tout cas où la presse s'intéresse au talent à la transmission vous parlez de Jean-Luc comme un homme de radio qui exactement comme vous aura vraiment marqué de sa voix et de sa façon de faire la radio publique en France bon voilà ça ça a disparu on est passé à autre chose mais le premier mot qui m'est venu à l'esprit en ayant terminé votre livre c'est un travail d'orfèvre une forme d'artisanat en fait de la presse du média de l'attention à l'auditeur du mot choisi je pense qu'il faut rester artisan c'est important de rester artisan et de bah oui ça s'accompagne aussi d'une forme d'humilité non c'est pas ça c'est que ce monde est mal fait le monde médiatique ou cathodique c'est trop ou trop peu c'est un peu un dilemme contemporain et donc ceux qui qui font beaucoup fatalement ils n'ont pas le temps pour tout donc ils n'ont pas le temps de lire les livres par exemple non mais c'est vrai moi j'ai jamais pu faire une interview d'un auteur si j'avais pas lu le livre sans doute que je suis besogneuse je veux bien l'admettre mais même avec des fiches je peux pas moi j'ai besoin d'éprouver les choses pour pour bien faire mon métier mais je dois dire que ça se passe plus comme ça donc c'est c'est vraiment dommage c'est comme écrire c'est quand même un bonheur d'écrire à la radio mais ceux qui qui travaillent beaucoup n'écrivent pas en fait on leur écrit tout moi ça me gêne voilà donc après je donne pas de leçons s'ils sont à l'aise comme ça tant mieux pour eux moi je peux pas donc vous voyez comme c'est compliqué Pascal Clark ce sera ma dernière question déjà ? oui malheureusement ça passe vite ah ouais quelle voix avait votre maman ? oh là 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 vous allez me faire pleurer là il y a des nappes phréatiques qui ont des problèmes dans la région parce que moi je peux les remplir sans problème moi j'ai sa voix en tête encore j'ai la voix de son répondeur en tête une voix souriante merci Pascal Clark merci Applaudissements